Nous sommes de retour sur le plateau de C'est-à-dire, nous recevons Fidel Kofi, il est le réalisateur du long-métrage Gazois Doit mourir, actuellement dans les salles en Côte d'Ivoire. Et avec vous, on a parlé du film, des conditions de réalisation de ce film, mais on va aussi parler de la production, n'est-ce pas ? Avec une femme, Manuela Pocossi-Koulibaly, qui est aussi une actrice dans le film, elle est coproductrice de ce film. Comment s'est fait la rencontre ? Parce que vous expliquiez que vous aviez ce scénario depuis 2015 et qu'il a fallu du temps pour produire le film. En 2021, je suis invité sur un plateau d'émission qui recevait des réalisateurs, ça s'appelle Café Cinéma. Et la journaliste qui est en face de moi. Ah oui, Café Cinéma était présentée par Manuela Pocossi. D'accord. Voilà. La journaliste qui est en face de moi, c'est Manuela. Oui. Et donc, l'émission se passe très bien. On garde les contacts. Oui. Et nous échangeons. Nous continuons de parler et je lui parle de ce projet-là. Je lui dis, voilà un très bon scénario. Mais déjà, quand je lui en parlais, c'était dans le but qu'elle m'ouvre une porte grâce à ses relations. Parce que je savais que les journalistes, voilà, pouvaient me faire entrer, m'ouvrir une porte. Je ne pensais pas à elle comme productrice. Oui. Et joie la plus grande, le lendemain, ma père dit, waouh, le scénario, non, il est top. Elle venait de le lire. Elle venait de le lire. 24 heures après, elle prend sa décision de m'accompagner sur ce projet. Or, depuis 2015, je cherchais de galérer. Je cherchais de l'argent. Je suis allé taper les portes de l'OIF. Taper les portes du ministère de la Culture. Mais c'est cette femme-là. Mon parcours est comme ça aussi. C'est que j'ai la chance de produire qu'avec des femmes. Ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est avec des femmes. Et combien peut coûter un tel film ? Oui, la réalité d'une telle production, c'est un minimum de 250 à 300 millions de francs CFA, avec le casting qui est là. D'accord. 250 à 300 millions de francs CFA minimum pour réaliser un long métrage. Ce type, avec le casting. De ce niveau, du niveau des gazois, doit mourir. Oui. Et quand vous finissez de réaliser un film avec autant d'argent, est-ce que c'est rentable ? Comment vous rentabilisez ? C'est difficilement rentable. C'est la réalité aussi qui est là. Il y a peu de salles. Oui. Il y a combien de salles ? Là, Gazois, il est en salle à pâté, majestique, majestique à 6 ou 7 salles. D'accord. Pâté, 6 ou 7 salles. À part ça, Canal Olympia, ils ne sont pas ici. Donc, la difficulté, c'est rentabiliser. Parce que nous faisons du cinéma d'abord pour les salles. Oui. Gazois doit mourir, ce n'est pas fait pour aller à la télévision. Oui. Et donc, quand tu le fais, c'est pour qu'un public vienne regarder en salle. Mais même si ce public se déplace massivement, à un moment donné, il y aura des gens qui vont essayer de rire. Oui. Parce qu'il n'y a pas assez de salles. À part Abidjan, il y a une seule salle. Oui. Il y a quelle salle encore à l'intérieur du pays ? Donc, pour vous, la rentabilité d'un film dépend du nombre de salles. Du nombre de salles. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de salles. Il faut qu'il y ait des salles. Sinon, je peux revenir à votre question. C'est effectivement vendre en salle, vendre aux chaînes de télé, vendre en streaming. C'est ça qui permet de faire revenir. Si tous ces paramètres sont effectifs, c'est-à-dire ça tourne, comme ça doit se faire, il n'y a pas de raison qu'un film produit à 250 millions ne rapporte pas le double. Donc, aujourd'hui, on produit à perte. C'est ce que vous voulez dire, en quelque sorte. On produit par passion. Par passion. Oui. On produit. Et c'est pour ça, cet appel que je lance au public local. Et j'ai été très content. Oui. Quand le 28, le public s'est déplacé. Oui. Ah, le public s'est déplacé. Quand le 30, le 30 là, le public s'est encore déplacé à pâté. Je regarde dans la salle et je dis, waouh, c'est pour nous qu'ils sont là. Et les gens ont compris qu'il faut soutenir le cinéma local indépendant. Oui. Il n'y a aucune chaîne de télé derrière nous. Il n'y a aucun annonceur, aucun sponsor. C'est nous là. Oui. Je considère même que mes techniciens, mes comédiens sont participants de cette production. Oui. Parce que quand tu acceptes de prendre un salaire qui est beaucoup plus bas que ce que tu dois prendre normalement. Normalement, oui. C'est ta contribution au progrès que doit faire, au bon que doit faire notre cinéma local et aller encore à l'international. Gazoua Doamouri a déjà remporté des prix. C'est difficile, c'est douloureux. Mais vous avez déjà remporté des prix. Comment ça se fait ? Vous remportez des prix avant l'avant-première. Oui, mais quand le film, il y a eu un fait un peu extraordinaire qui s'est passé en août. C'est que nous étions encore en post-production. Et le Togo organisait le FIFTO, le festival international du film togolais. Oui. C'était, je crois, la huitième édition. Oui. Et la Côte d'Ivoire est, je peux dire, marraine, était marraine de cette édition. Oui. Et donc, le mercredi 7 août, à Lomé, la Côte d'Ivoire devait présenter un film pour faire, on peut dire, couronner la journée ivoirienne lors de ce FIFTO. Donc, le ministère de la Culture cherchait un film qui serait représentatif de notre cinéma. Parce qu'on connaît les Ivoiriens pour l'humour. On connaît les Ivoiriens pour la qualité de leurs acteurs. Exactement. Et donc, comme les gens du ministère savaient que je préparais gazois, ils avaient vu des images, ils en avaient entendu parler. Et donc, je suis allé à Lomé pour faire une projection test. De gazois, de gazois. Je dis bien, projection test. C'est-à-dire quelque chose qui est encore au montage, inachevé. Mais quand j'ai vu les Togolais, les Béninois, les Sénégalais, les Traînés à terre de rire, pour un humour que je pensais beaucoup trop local, je dis, on a atteint notre objectif. Oui. Parce que l'objectif de ce film, c'est faire rire tous ceux-mêmes qui ne sont pas Ivoiriens. C'est pour ça que le film est sélectionné à Émergence. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, à Émergence, il y a encore quelque chose de génial. Le jury du festival Émergence est constitué d'une Française, d'un Marocain et d'un Sénégalais. Il n'y avait pas d'Ivoiriens. Il n'y avait pas d'Ivoiriens dans le jury long-métrage. Et nous obtenons le prix court de cœur OIF du jury. Et la publication que fait la Française du collège, le membre du jury, c'est que ça les a fait tous rire, quoique c'était une comédie ivoirienne. Oui. L'objectif est atteint. Donc, nous pouvons faire de la comédie qui s'exporte. C'est ça l'objectif. Et c'est ce que vous avez fait avec ce film. En tout cas, félicitations pour les nombreux prix que vous avez fait. Là, nous sommes à deux prix. Nous avons eu le prix du festival. Bon, voilà. Vous dites deux prix. C'est que vous comptez encore en planter davantage. Après cette expérience, je pense qu'on est pratiquement à la fin de cet entretien. Après cette expérience et plein d'autres que vous avez vécues, parce que vous êtes réalisateur. Je rappelle aussi que vous rentrez tout fraîchement de Montréal. Comment jugez-vous le cinéma ivoirien ? Avec le cœur. Avec le cœur. De 2003, l'année, je n'oublie pas, parce que c'est l'année où j'ai fait mon premier plateau de tournage. Oui. Mon premier plateau de tournage, c'est 2003. J'étais script. De 2003 à 2024, je vois qu'il y a un bon. Oui. Un grand bon en termes de production. Ça tourne. Oui. Il ne faut pas qu'on se fasse des... On se censure trop. Il faut que l'Ivoirien arrête de se censurer. Non, ce n'est pas bon. Non, on critique à détruire. Non. Les Nigériens qui aujourd'hui font des films qui sortent à Londres. On a vu leur premier film. Alors ? Ça, il ne faut pas fâcher. Ces gens l'ont regardé et puis ils ont commencé à se débrouiller avec les VHS. Ils faisaient des trucs avec des caméras. Aujourd'hui, ils sortent des films à Londres. Il faut travailler. On dit quoi ? C'est au pied du mur. On voit les vrais maçons. On travaille. Il faut travailler. C'est en améliorant. Déjà, je sens que ça produit. Ça produit beaucoup plus en séries télé, malheureusement. Oui. Malheureusement, ça produit. Mais pourquoi malheureusement ? Bon. C'est parce que... C'est parce que le paradigme de production est favorable. J'explique. Les chaînes de télé cofinancent. Oui, cofinancent. Tu envoies ton projet de série. Il est plus facile de financer une série que de financer un long-métrage. Voilà. Le long-métrage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de salles, il n'y a pas assez de salles. Donc, c'est un risque de mettre de l'argent. Quand tu mets de l'argent, est-ce que tu te poses beaucoup de questions ? C'est un risque que tu prends. Mais c'est un pas. Il faudrait qu'un peu plus. Les gens, ça donne un peu plus à la production pour aller en salle pour les longs-métrages. Regardez tout d'énément pour la nuit du 7e art qui vient juste de se passer. Il y avait combien de films en compétition pour les longs-métrages ? Le Nisa. Le Nisa. La Nisa. À peine 5 ou 6 longs-métrages ivoiriens en compétition. Les séries télé, il y en avait tellement à l'appel qu'ils ont dû éliminer. Donc, il faut qu'on produise un peu plus. Mais le grand défi, c'est la formation. D'accord. Je ne parle pas de financement. Le financement, ça va suivre. Oui. Si tout de suite, on nous donne... Financement, vous avez aussi parlé de salles. Si on donne de l'argent. Multiplication des salles et aussi formation. Il faut qu'il y ait la formation parce que si on met de l'argent dans votre main et que vous ne savez même pas comment allumer une caméra, vous ne savez pas monter une production, même si on nous fait des salles. Le gouvernement peut tout de suite dire qu'on construit des salles. OK. Ils ont construit des salles. Une salle par ville. Est-ce qu'on sait comment on gère une salle ? De cinéma. Oui. Les gens voient à l'école de ça. Il y a le diplôme de ça. Oui. Après l'exploitation, elle exploite tant de salles. Oui. Il y a une formation pour ça. Est-ce qu'il y en a ? Oui. C'est cette question-là que... C'est pour ça qu'il y a plus de formation puisque je suis enseignant à l'INSAC. Oui. Plus de formation. Et la formation étant, ça va accompagner la production. Merci. Fidèle Kofi. Je rappelle que vous êtes le réalisateur de Gazois Dois Mourir qui est en salle. Vous vous rappelez les salles rapidement. En ce moment, Gazois Dois Mourir est en salle à Majestique Hôtel-Ivoire, Prima, Sokossé, Figayo et Ayamsoko Hôtel-Président. Gazois Dois Mourir est également présent à Cinéma Faté Cap Sud. Et Gazois Dois Mourir est à Canal Olympia dans toute la sous-région jusqu'au Cameroun, au Gabon, en Afrique centrale. Le 7 décembre, le 7 décembre à 20h, Gazois Dois Mourir sera à INSA Hôtel. Avec mes comédiens, on ira rire avec tout le public de Bassam, de Bonoie, de Mossou et même ceux qui voudront venir d'Abidjan pour passer un excellent week-end en famille. Alors, on rappelle que Gazois Dois Mourir est en salle. C'est ce que vient de dire son réalisateur. C'est un film à aller voir absolument pour ce mois de décembre, en tout cas, si vous souhaitez rentrer en 2025 dans la joie. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette info. C'est la fin de cette émission. On se retrouve une autre fois. D'ici là, l'actualité continue sur toifadov7info.ci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada